Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Au cours des dernières semaines, nous avons abondamment exploré la Turquie. Une des civilisations anciennes sur son sol concernait les Hittites. Ceux-ci avaient livré bataille aux Égyptiens. A une autre époque, les Égyptiens ont eux-mêmes combattu les Babyloniens. Les Babyloniens, eux, avaient attaqué les Phéniciens, etc. De nombreux peuples ont joué un rôle dans l'histoire en général et dans l'histoire biblique en particulier. Israël fut souvent à la merci des grandes puissances de l'époque. On trouve donc dans la Bible, à plusieurs reprises, des paroles de malédiction contre ces civilisations dominants Israël. On appelle cela des prophéties. On a parfois de la peine à reconnaître ce genre littéraire de l'Antiquité, de l'Antiquité biblique, parce que les paroles sont parfois très dures. Alors qu'en fait, au fond, le but est toujours la vie, est toujours l'éveil de la conscience des auditeurs. Un exemple parlant est celui du prophète Jonas. Son livre se trouve dans l'Ancien Testament. La Bible rapporte que Jonas est appelé à se rendre à Ninive pour dire aux habitants de la ville que leur ville serait détruite en déant des quarante jours. Le prophète, une fois sa tâche terminée, s'installe en dehors de la ville et attend le spectacle de la destruction. Destruction qui n'a jamais lieu. Parce que, rapporte ce petit livre dans la Bible, les habitants de Ninive se sont repentis, ont pris conscience de leur état. Et la destruction annoncée n'a pas lieu. Au grand dame, d'ailleurs, du prophète qui se dit, je ne suis pas un bon prophète puisque ce que j'ai annoncé n'a pas eu lieu. C'est que le but n'est pas la destruction, mais c'est la prise de conscience et la vie de l'auditeur. On appelle cela parfois une prophétie conditionnelle. Henri, quel lien peut-on faire alors avec l'archéologie ? Le lien que l'on peut faire avec l'archéologie, c'est que pour certaines de ces villes sur lesquelles sont prononcées de ces fameuses paroles imprécatoires ou de malédictions, ont été retrouvées, ont d'ailleurs été connues depuis toujours, et sont venus illustrer quand même certains détails de ces textes que l'on trouve chez les prophètes Esaïe, Jérémie ou d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, je propose que l'on le fasse avec la ville de Tyre. La ville de Tyre, c'est la capitale des Phéniciens, bien connue dans l'histoire, nul besoin de les présenter. Et on va voir que dans les textes bibliques qui prononçaient des paroles de malédiction contre Tyre, l'histoire et l'archéologie ont éclairé d'une manière très singulière ces paroles. Alors allons-y pour la ville de Tyre. Peuple de navigateurs par excellence, les Phéniciens rayonnaient dans tout le bassin méditerranéen. C'est au Xe siècle avant Jésus-Christ que la ville atteint son apogée sous le règne du célèbre roi Hiram. Ce roi est également mentionné dans la Bible lors de la construction du premier temple de Jérusalem. Le roi Salomon, dit la Bible, avait sollicité l'aide des artisans du roi de Tyre. Voici son sarcophage. Les barliefs représentent une procession de serviteurs et d'habitants qui rendent un dernier hommage au roi. Grand bâtisseur, Hiram entreprend d'élargir les deux ports de la ville. L'un appelé Égyptien car situé au sud et l'autre appelé Sidonien car situé au nord en direction de cette autre ville qui s'appelait Sidon. Un canal reliait les deux ports en traversant la cité de part en part. Les ports de Tyre étaient renommés dans l'Antiquité et de nombreux bateaux y mouillaient. La Bible parle de Tyre comme étant assise aux abords de la mer et qui commerce avec tous les peuples qui est tourné vers une multitude d'îles. Navigateurs et parfois pirates, les phéniciens établirent de nombreux comptoirs commerciaux, principalement sur les rives de la Méditerranée, comme Carthage, où on a retrouvé ses jars finement modelés et datant de l'époque de l'hégémonie tyrienne. Franchissant les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, les marchands phéniciens se rendaient dans les îles lointaines comme Madère, les îles des Canaries, l'Angleterre. Leurs navires contournaient même l'Afrique pour remonter jusqu'au golfe d'Eylat. Il n'y eut pratiquement pas de lieu avec lesquels Tyre n'ait établi de relation commerciale. Les représentations de bateaux sur des bas-reliefs et des pièces de monnaie ont permis la confection de ces maquettes. Les têtes d'animaux sur la proue devaient effrayer les ennemis, mais devaient également aider à trouver la route maritime à suivre, sorte de boussole avant la lettre. La situation stratégique de Tyre, ainsi que sa prospérité, en avaient fait une des grandes puissances de l'époque. Rien ne semblait devoir mettre fin à l'hégémonie maritime de la florissante métropole. Pourtant, une prophétie est prononcée contre elle par le prophète biblique Ézéchiel. J'amène du Nord contre Tyre Nabucodonosor, le roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des équipages, une assemblée de troupes nombreuses. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murailles et il démolira les tours avec ses machines. Il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. A l'époque où cette prophétie est prononcée, Nabucodonosor n'est encore qu'un obscur monarque d'une contrée éloignée. Mais quelques années plus tard, Nabucodonosor est devenu le maître d'un puissant empire qui s'étend de plus en plus. En 587 avant Jésus-Christ, il occupe la Palestine et détruit Jérusalem. Au retour, il met le siège devant Tyre. Mais la ville résistera pendant 13 ans grâce à sa flotte maritime. Et lorsqu'enfin les armées ennemies pénètrent dans la ville, les habitants s'échappent sur l'île qui se trouve à 500 mètres de la côte. Et le puissant Nabucodonosor est bloqué, car, comme le texte biblique le disait, il avait des chars, des cavaliers, des troupes, du matériel des guerres, mais il n'avait pas de force navale. Hargneux, Nabucodonosor fit détruire la ville côtière. Mais sur l'île s'éleva une nouvelle cité, la nouvelle ville de Tyre. Quelques siècles plus tard, un autre grand empire s'étend, celui d'Alexandre le Grand. Il est le nouveau maître du monde et est accueilli partout comme libérateur. Mais Tyre, la capitale des Phéniciens, refuse de lui ouvrir ses portes. Alexandre le Grand envoie alors sa flotte de guerre contre la cité insulaire. 224 bateaux vont participer à l'opération pendant des mois. Mais en vain, impossible de passer. C'est alors que le génial Alexandre imagine un nouveau plan de bataille. Mettant son armée de terre au travail, il fait transporter les ruines de l'ancienne ville côtière détruite par Nabucodonosor. Il fait amener ses ruines jusqu'à la mer et construit avec elle une jetée de 60 mètres de large jusqu'à la ville qui est sur l'île à 500 mètres. La totalité des anciennes ruines y passe. Même la poussière est balayée et utilisée. En 332 avant Jésus-Christ, Tyre est enfin prise d'assaut. 2 000 personnes seront crucifiées, 8 000 massacrées, 30 000 amenées en esclavage. Les sables s'accumuleront autour de cet ouvrage et formeront l'isme que l'on connaît aujourd'hui. De nos jours, une petite ville de quelques 6 000 habitants existe sur ce qu'était l'ancienne île. Mais le port est depuis longtemps inutilisable pour le grand commerce suite à l'ensablement. Les habitants vivent péniblement de la pêche et vont sécher leur filet à l'emplacement de l'ancienne ville côtière, celle détruite par Nabucodonosor et balayée par Alexandre le Grand. Dans la prophétie d'Ézéchiel, il était précisé « Je ferai monter à l'assaut contre toi, Tyre, une multitude de nations en masse, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyre, elles raseront ses tours, j'en raclerai la poussière, je ferai d'elles un rocher nu, elle sera, dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. » Trois fois dans l'histoire, on a voulu rebâtir à l'endroit de la vieille ville côtière. Mais chaque fois, une calamité sous forme de ras de marée ou de tremblements de terre l'a redétruite. À chaque marée descendante d'aujourd'hui, les colonnes des temples et des bâtiments de la vieille ville côtière de Tyre réapparaissent, celles qu'Alexandre le Grand fit jeter à la mer pour construire la jetée. Un peu comme si chaque jour, les paroles bibliques refaisaient surface. Celles qui disent « On prendra tes richesses comme butin, on pirera tes marchandises, on rasera tes murailles, on démolira tes maisons luxueuses, et on jettera au milieu de l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Tu ne seras plus rebâti. » Surprenant quand même, ces passages bibliques sur la ville de Tyre. Oui, c'est vrai, surprenant. Le texte, pour ma part, il se situe dans le prolongement de ce récit auquel nous faisions allusion au début de notre émission, c'est-à-dire ce récit de Jonas, où l'intervention, où les paroles musclées des prophètes n'ont pas pour but la destruction, mais ont pour but une prise de conscience des habitants. Alors, est-ce qu'ici, les habitants de Tyre ont eu ce message ou pas ? Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience ou pas ? Historiquement, nous n'en avons aucune donnée pour l'instant, mais ce qui, en tout cas, est parlant, c'est que le message biblique est un message qui essaye d'interpeller l'être humain et qui l'interpelle selon sa culture d'une manière qui puisse le secouer si possible. Et le but n'étant jamais la destruction, comme le dit d'ailleurs un texte du livre d'Ézéchiel, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, mais c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. » Et je dirais, au-delà de l'archéologie, au-delà de l'histoire, le message de la Bible, c'est là. C'est un message de vie, d'épanouissement, et pas du tout un message de peur et de destruction, même si, à certains moments, cela peut être une forme de pédagogie, mais qui n'est que passagère. Henri, peut-on visiter le Liban en toute sécurité aujourd'hui ? Parce que c'est bien là que se trouvent les ruines de la ville de Tyre. Oui, et c'est bien là que se trouvent les ruines de Balbeck et que se trouvent les ruines de Biblos. Le Liban est un pays extrêmement riche au niveau archéologique. Alors, je dirais, avec un peu d'ironie, que si on n'est pas journaliste engagé et que si on n'est pas politicien engagé au Liban, on peut y aller en toute sécurité. Au niveau touristique, en tout cas jusqu'à ce jour où nous enregistrons cette émission, au niveau touristique, il n'y a pas de problème et l'on peut visiter ces endroits. Qu'en sera-t-il dans les temps qui viennent ? On ne sait pas. On espère que le Liban gardera la paix difficilement acquise au cours de la dernière décennie. Tout à fait. Merci Henri. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons de cette célèbre et grandiose Babylone, celle de Nabucodonosor. Car là aussi, la Bible contient des prophéties surprenantes sur cette grande ville de l'Antiquité. Et des découvertes archéologiques intéressantes. D'où notre émission de la semaine prochaine. Rendez-vous et prie, chers téléspectateurs. Au revoir.